Dans une ferme d'élevage laitière comme la mienne, le méthane enterrique des vaches, donc c'est le Rho, ça représente plus de 50% des émissions de CO2 de la ferme laitière. Donc on est sur un chiffre qui est important. Donc si on arrive à réduire sur cette quantité, on va avoir un impact global sur le climat. Le monde agricole, le monde des paysans, ils ont besoin d'avoir cette reconnaissance de la société en général. Et à travers les paiements pour services environnementaux, on a un bel exemple où on va peut-être donner envie un peu plus à nos jeunes de reprendre des exploitations laitières, de continuer l'élevage sans subir cette pression sociale. Alors l'enjeu par rapport à ce qui se passe dans l'actualité sous la souveraineté alimentaire, c'est un des premiers enjeux. Moi, je crois que l'élevage a besoin de ce signe de partenaire, de ce signe de gens qui se mettent dans l'action, de ce signe politique parfois. Et nous, à Bleu Blancœur, on a décidé de mettre en place tous ces outils, toute cette dynamique à partir des fois d'une commune, à partir d'une région, à partir d'un industriel, d'un acteur économique. Elle va dire « Nous, on est là. On vous a écouté. Vous avez fait des efforts. » Eh bien, on va le reconnaître. On va vous amener une reconnaissance qui est parfois symbolique. Mais vous n'imaginez pas depuis 7 ans l'impact que peut avoir le fait d'aller dire à un paysan « On va te mettre un panneau en te disant « Je suis engagé dans une démarche où je peux mesurer. » Et la mesure qu'on a mis en place, c'est la clé de notre système. Tout notre travail et toute notre collaboration, moi, je partage ça depuis maintenant 20 ans dans la démarche Bleu Blancœur. Et je trouve que le collectif, ce partage de connaissances, de solutions, d'initiatives, ça permet justement de donner de l'espoir aussi un peu à tous les gens qui nous entourent. Et être dans l'action, c'est plus difficile que d'être dans la posture ou dans la parole. Mais croyez-moi, qu'est-ce que c'est beaucoup plus valorisant aussi. Bravo à vous. Merci de nous accompagner. Et merci à tous les gens qui auront envie de nous accompagner encore dans l'avenir. parce que c'est pas pour nous qu'on travaille, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Merci et allons-y.